ah je suis un enfant du monde moi ah tout à fait monsieur Adia bonjour comment vas-tu bon sang oui ah allo ah tu as l'air d'aller bien c'est parti pour le dlc oui le bsa de retour dans le passé c'est quand même dingue un spencer dans la position dans lequel il est il se dit je vais aller dans ce manoir tout ira bien tout à fait toujours on a toujours été au summum de l'intelligence de toute façon au bsa les stars tout ça c'était la même école le bsa pour le coup ils ont bien raison d'y aller quoi mais c'est surtout spencer quoi pourquoi il est là oh je sais pas spencer il est partout par contre j'adore parce que c'est la même skin que j'avais réutilisé pour le 1 même si le 1 c'était nourri des skins du 5 donc donc je suis content je l'aime beaucoup cette skin moi du coup il n'y a pas mon ce qui m'en est fait alors peut-être qu'elle va apparaître après je veux bien tu veux dire ça va tu le dis ouais ouais tout va bien allez voir un vieux croutons là c'est déjà qu'elle est mort en plus à bonjour de retour donc dans le cauchemar le manoir spencer donc c'est pas du tout ah non c'est pas du tout le même manoir que c'est dur il ya moi je sais pas de base j'aurais eu envie de dire non parce que c'est complètement débile que spencer reviennent dans l'ambiance le nombre de portes il ya des similitudes mais c'est pas exactement alors par contre il ya un truc c'est si tu t'amuses à examiner cette porte la porte par laquelle on est entré à l'examiner un certain nombre de fois je sais plus exactement combien mais c'est pas énorme tu peux avoir les caméras semblables à ce qu'il ya dans le premier je me rappelle de ça je me rappelle effectivement à attend point d'interrogation interrogation au 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 par contre ça va être le seul je vais pas faire tout à fait au moins la manette pour le coup alors avec où tu disais du sens de de péter tous les pots et ensuite de devoir pour pour le reste donc je suis dit je suis ce sont des événements qui sont arrivés dans les cinématiques en or et blanc qu'on voyait un petit peu partout dans le jeu oui et vraiment une game comment ça mène même si techniquement on sait comment ça se finit ah bah ça on a vu on a vu des choses la vieillesse en tout ça très important pour les dlc dans dans les rues en général au niveau histoire on est on est plutôt pas mal alors on dirait que quelque chose peut-être placé ici ah ouais c'est vraiment sur la mécanique sur la mécanique du premier des objets faut les mettre dans les trous quoi c'est ce qu'on fait depuis la maternelle pour un cube faut le mettre dans le carré oui oui alors oui oui mais non moi j'ai tout compris il ya plein de il ya plein de whisker en haut plein de whisker en ouais très attention prends ça quand on écoute ça se passe bien on récupère des munitions pour le moment mais ça a pas l'air de ça a pas l'air d'avoir beaucoup d'importance j'ai l'impression qu'on va avoir peu d'ennemis mais des gros trucs ah c'est quoi ça regarde au dessus de mon flingue à une espèce de monnaie oui 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 on a des badges ouais mais je sais pas c'est quoi ça c'est vrai de l'intérieur super une carte électronique pour la porte principale des badges parce qu'on est des shérifs tu comprends est-ce qu'on va checker la grande porte en haut la grande porte je crois qu'il faut une carte électronique quelqu'un a cassé le verrou je dois trouver un autre chemin mais le levier personne l'a activé à attend non non le scénario m'attendait qu'on bouge je viens d'activer un levier mec ah d'accord et ben écoute bien quand on est passé en bas il y avait un gros levier oui bah effectivement c'était mon plan w parmi tous les autres toi aussi révise l'alphabet avec j'avais d'autres idées avant mais mais j'étais pas sûr ah mon dieu ce tableau est en hd incroyable ah mais c'est spencer qu'il est beau mais oui waouh du rouler une petite pelle ah si j'aurais très envie de monter sur le meuble et de faire oh yeah dans l'idj mansion ah bon ah oui on est sur une personne passe la porte à la fois ah mais regarde à une transition à l'ancienne c'est quand même bizarre parce que même si c'est pas le même manoir c'est à se demander parce que j'en relé plus le r1 le r1 je crois qu'il est dans le manoir de spencer mais en fait si ça se trouve il possède plusieurs propriétés le bougre mais il ya des il ya des grosses similitudes quand même même s'il ya des arcs de pièces qui sont pas aménagés pareil ainsi des couleurs moi je suis dit c'est pas le même manoir parce que je me souviens je me souviens pas qu'il y avait des des rochers mais peut-être que il y en a et non on est juste des billets qui revient dans son manoir au niveau de la colorimétrie du nombre de portes des couloirs non mais c'est juste je pense qu'il ya des refs 9 mai 98 ce soir j'ai joué au poker avec scott et alias de la sécurité et steve de la recherche steve a gagné gros mais je pense qu'il a triché l'ordure 10 mai au lendemain un des responsables m'a chargé de prendre soin de la nouvelle créature on dirait un gorille dépecé scott a dit qu'il ya eu un accident dans le labo souterrain je savais que ça arriverait ces crétins de chercheurs ne dorment jamais même pas les jours fériés à donc aujourd'hui ils bossent à savoir qu'on est un lundi férié aujourd'hui j'ai cette espèce de combinaison d'astronautes sur moi depuis hier ma peau se désagrège et j'ai des démangeaisons absolument partout le 16 mai donc quelques jours plus tard une rumeur circule qu'un chercheur a essayé de s'enfuir et a été abattu l'année dernière mon corps me démange et j'ai de la fièvre je n'arrête pas de transpirer j'ai gratté une protubérance qui s'est développée sur mon bras et un morceau de chair pourri est tombé là qu'est ce qui m'arrive 19 mai trois jours plus tard plus de fièvre mais des démangeaisons j'ai très faim aujourd'hui manger nourriture des chiens 4 ça me gratte il ya un mémo coincé entre les deux dernières pages ah quel que c'est ah le mot de passe 3 incroyable le mot de passe j'espère que tu as bien retenu un mot de passe tout à fait pw tiré 117 x et oh oui on peut pas passer les portes à deux ou alors tu as des têtes à des emblèmes à fracasse ils sont cachés dans le mobilier non 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 genre vraiment tu sais les mêmes emblèmes que tu avais dans le scénar sauf qu'ils sont pas en jade ils sont en platine ils sont pas en quoi ils sont pas en jade passé où jade est passé où j'en regarde mais attend bien à partout mais tu me fais gagner des badges ouais petit point ouais je pense que ça a une grand intérêt je pense vraiment que c'est pour tirer des balles oui il y avait quand il avait commencé une partie il y avait un autre truc ça s'appelait classement donc un d'accord c'est probable pour ceux qui veulent se la jouer est-ce que tu peux m'aider oui c'est de la coprie incroyable c'est le moment où je vais douiller tout seul là c'est vraiment oh non tu n'as pas commencé je suis là panique pas ça a bien passé le petit cri s'est demandé à l'accueil le petit cri c'est exactement la même architecture en fait juste à des pièces qui sont tournées différemment peut-être qu'il a inventé le manoir hlm tu vois ah c'est possible pour le manoir qui qu'est ce que tu as chopé un fusil waouh donc écoute je le vis bien franchement tu mérites je suis tellement content pour toi mec tu es tellement jalouse jaloux pardon je peux te jalouse si tu veux soit jalouse pour moi jalouse moi c'était il y a huit ans re1 quand même bah oui bah à l'époque on n'était pas du bsa mais t'es revenu par ici incroyable et je savais que tu étais là en plus t'as vu la construction du jeu idéal ah oui forcément il y avait aussi cette pièce là ouais ouais alors les mémoires de patrick 1 pendant un certain temps j'te jure ça s'appelle vraiment les mémoires de patrick c'est cohérent en même temps pourquoi pas oui mais c'est vrai que dit comme ça c'est un peu on dirait une vieille série la série française sur netflix ah j'te jure ah mais là on est sur salto la plateforme pendant un certain temps maître spencer semblait reprendre ses forces mais le destin n'était pas si clément et maintenant il passe ses journées enfermé dans son bureau ça fait une éternité que je n'ai pas vu prendre un repas dans la salle à manger je fais tout mon possible pour lui préparer de bons repas que je lui apporte tous les jours à son bureau mais heureusement il n'a pas assez de force pour manger autre chose que de la soupe vieux croulons la situation de la demeure n'avait jamais été aussi sombre depuis toujours la demeure spencer était sur le point 1 était le non était le point de passage de la plus haute sphère européenne des grands hommes sont passés par ici maintenant c'est une poignée de serviteurs subsiste encore et toujours pour prendre soin d'un homme solitaire et vieux croulons reclus dans une de ses nombreuses résidences à donc tu vois il a plusieurs casas le papy à la la tous basés sur la même architecture d'ailleurs ce landlord ma famille était au service de la demeure spencer depuis l'époque de son grand-père un déclin aussi rapide aurait été impensable il ya peine des générations je me souviens du temps de ma jeunesse cela me semble si loin maintenant c'était il ya une cinquantaine d'années a quand même quand mon père était le majordome en chef de la demeure en question à cette époque je suivais ses fonctions pour pouvoir un jour le succédé j'étais donc toujours occupé à courir à droite et à gauche dans la demeure je me rappelle que lord ashford un aristocrate de bonne famille et docteur marcus un ami d'école de maître spencer venait à la villa pour échapper à la chaleur de l'été mon père et moi les accompagnons et faisions de notre mieux pour qu'il ne manque de rien peut-être parce que je suis le plus jeune il est arrivé qu'il me taquine mais le plus souvent il me traité comme l'un des leurs je me rappelle du moment où lord ashford m'a fait goûter du brandy pour la première fois je ne sais pas ce qu'est du brandy mais c'est pas grave c'est au deuxième étage de la salle à manger derrière les statues de pierre je n'oublierai jamais l'odeur quand il a ouvert la bouteille mais ces temps ne sont plus maintenant que les souvenirs lord ashford docteur marcus et bien sûr mon père ne sont plus là de ce monde il ne reste plus que maître spencer et j'ai bien peur que ces jours soient comptés quand maître spencer disparaîtra cela marquera la fin de son illustre famille ainsi que celle de ma famille au service de la sienne pour l'instant je ne peux qu'attendre l'inévitable il ya un mémo coincé encore un autre passe rs 439 2813 note rs 239 4813 oh non ils ont hacké gilles ils ont hacké la base vira gilles a été mise à jour je dis peut-être des bêtises je suis pas sûr mais je crois que le brandy c'est de l'alcool alors là je te suis totalement parce que j'en ai juste aucune je me demande qui a allumé le feu c'est une très bonne question tout à fait tout à fait ah mais ouais c'est la même architecture de pouf ça fait tellement plaisir de jouer avec toi gilles tu m'as manqué j'ai que le comprendre oh la la d'ici quelques semaines après que t'es disparu il va falloir que j'ai avec quelqu'un tu vas pas recommencer je suis gil nous sommes gilles nous sommes gilles nous sommes tous gilles on peut rien faire sur l'ampoule il y avait des sou tu prends l'herbe oh je peux prendre l'herbe hein oui 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 ne la consomme pas s'il te plait je crois que tu en a déjà trop pris nous sommes gilles nous sommes gilles regarde l'herbe c'est très simple tu prends une feuille d'herbe comme ça là tu prends un petit nème t'enroule autour et tu dégustes tu me donnes faim un document les mémoires de patrick 2 la suite des aventures de gilles je ne peux pas m'empêcher de penser aux cris des prisonniers du sous-sol je leur ai tous administré le virus il ya une semaine comme exigé par maître spencer ce qui est sûr c'est qu'ils ne sont plus humains j'ai participé à un grand nombre d'expériences sous les ordres de maître spencer je ne sais de quelle aide peut être un majandum sans instruction scientifique mais je devrais être fier de la confiance que m'accorde le maître il n'a généralement que du mépris et de la méfiance pour ceux qui l'entourent toutefois j'éprouve un décalage entre ce que je ressens est ce que je devrais ressentir d'un côté je suis rempli de joie à l'idée de pouvoir aider mon maître de l'autre j'ai l'impression de perdre une partie de mon âme à chaque expérience à laquelle j'assiste pour que je puisse préserver mes facultés mentales je devrais soit prendre des vacances soit me débarrasser de toute émotion dans tous les cas je dois agir sans questionner le maître le sens du devoir et l'honneur sont en jeu à travers les générations ma famille a toujours été loyal envers la demeure spencer je ne faillirai pas à mon devoir je servirai maître spencer jusqu'à la fin j'ai consacré ma vie à le servir et je continuerai ainsi temps d'examiner les sujets et de faire un rapport sur leurs conditions actuelles pour maître spencer j'ai une tâche à remplir et je la remplirai avec honneur ça va gilles ah oui ça va t'as encore tes rhumatismes ah c'est l'herbe c'est comme le pollen ça attaque et du coup il y a pas une mot de passe cette fois non j'avoue il y a que quand toi tu lis des trucs il y a des mots de passe ou alors il y avait peut-être un mot de passe mais je l'ai mangé ah bordel mais mais chris chris c'est pas c'est c'est pas moi qui lui donne ce rôle ok c'est du rp genre moi je vais au piano il a juste dit oui j'ai marqué sonate numéro 14 tu vas au piano tu les joues c'est ça le talent en super j'ai un QTE de la mort gil gil non ah d'accord oh t'as tout loupé mais attend parce que le QTE je t'explique ça me demande de faire f f f f f v la 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 tu y ouvres elle était belle dans sa robe de nuit c'était marqué V on recommence donc je disais elle était belle dans sa robe de nuit mais alors pourquoi t'as pas à chanter à jouer au piano en même temps et le ve ne marche pas ? Attends. Le V ne marche pas. C'est un problème si je ne peux pas activer le F ou le V. La chanson va pas se terminer. On sera coincé. Le QTE est mal branlé. On a bien un tableau derrière. C'est compliqué. C'est bon, ça suffit, on arrête. Quoi ? Ah, c'est bon ? Merci. J'en avais un qui... L'envie de Chantaur. On a une porte pour mettre l'emblème du Centaure. Tout à fait. Du côté du hall principal. Le retour va-t-il bien se passer en compagnie des Gilles ? Alors, toi, tu es Gilles G.I.2L et moi, je suis G.I.L. Je peux même être Gilles G.I.2L.E.S. Ah ah ! Tout à fait. J'ai évolué. Gilles évolue en Gilles. C'est trop calme. C'est là-bas. Moi, je reconnais. Les cubes dans les carrés, moi, je connais. Oui, oui, oui. C'est ici, là. C'est dans les carrés. Ça va, les cris. Ça rappelle le lycée ? Ça a tort. Moi, j'ai fait du poney. Pourquoi la porte, elle est rouge ? Comment ça, la porte est... Ah, mon Dieu, ma jambe ! Tout se passe bien. Tout se passe bien, Gilles. Ne panique pas. C'est pas du tout le couloir qui a traumatisé une génération. Non, pas du tout. On est bien d'accord. Moi, je sens un gros retour. Un retour un peu brusque. Spencer, encore Spencer, toujours Spencer. C'est pas comme ça qu'ils vont avoir Gilles et Gilles, hein. Tout à fait. Les Gilles ! On fire ! Les Duponts et Duponts de Resident Evil. Du con et du con ! Ah, attends quoi ? La porte est verrouillée, mais peut-être que... Non, je peux l'accrocher. Je peux l'ouvrir. Je sers vraiment à rien. Peut-être que je sais que tu es au jeu vidéo. Je comprends pourquoi Chris, derrière, il est en mode... Oh, Gilles, il me faut Gilles. C'est la sorte que je vais... Il y a un document à lire, là, si tu veux lire le document. Mec, tu sais rien ! Je sais pas lire, donc vas-y, hésite pas. Vas-y, appuie sur F. Moi, j'ai pas de touche F sur mon clavier, de toute façon. C'est un connard. Les mémoires de Spencer. Moi, Oswald I... Moi, Oswald I... Spencer, fondateur et président d'Umbrella, je me déclare comme étant le maître du monde. Tous doivent se prostiner devant moi, comme ils l'ont fait jadis, devant toutes ces fausses divinités. En tout cas, c'est ce que mon destin aurait dû être. Mais je ne suis pas devenu un dieu. Je n'ai pas réussi à me débarrasser de mon humanité. Au lieu de ça, cette maudite maladie qu'il age est en train de mélanger. Des rides, tels des ravins, creusent mon visage. Et mes bras ne sont plus que de fines branches mortes. Le temps m'a même privé de l'usage de mes jambes. La seule chance qui me reste de devenir un dieu, est de façonner le destin de la race humaine. Et d'arrêter cette maladie qui continue de ravager mon corps. Certains prétendent que les gens réalisent la valeur de la vie quand ils sont au seuil de la mort. C'est ce que dit les faibles avant de ne mourir. Vaine tentative de caché l'alpeur. Les simples Molten ne peuvent comprendre ce qu'est la vie d'un être qui est au-dessus de la mort. Les gens aiment faire des généralisations sur ceux qui refusent d'adhérer à leurs idées ridicules. Je vais réparer cette injustice dans le temps macable. Je me présenterai comme un être parfait à la tête de ce monde. Je leur donnerai à tous une nouvelle liste de commandements qui gouverneront la vie ! Il ne reste plus qu'à trouver la clé de la vie internelle. Le virus créé par l'Embrea est cette clé et supprime le raccourcissement des théromètres. Je ne sais pas ce qu'est un théromère ! Ce qui a pour effet de neutraliser la limitation de la divisation de celui-là. Tout à fait ! Aïe 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 ! S'il est possible de parfaire ce processus, le secret de l'immortalité serait à moi ! J'ai les moyens à ma disposition. Nous savons comment vous faire parler ! Je peux concrétiser mes ambitions grâce à Alex ! Alex ? Tu peux m'aider à parvenir à mes ambitions ! Concrétiser mes ambitions ? J'ai perdu beaucoup de personnel à cause de la faillite d'Embrea. Mais j'ai encore Alex ! Avec moi ! Voilà ! Le dernier de mes enfants est le plus brillant d'entre eux ! Incroyable ! C'est une personne... Ça y est, la vérité ! Je te jure, la vérité au gros jour devant tout le monde ! Devant tous ! Si une personne peut te louver un omètre contre ce mal qui m'empêche d'assurer mon rôle à la tête d'orbiteux, c'est Alex ! Alex trouvera un moyen ! Incroyable ! Donc... Il y a encore deux documents, il y en a un là où je suis. Ah ! Et un de l'autre côté. Ya ! Les mémoires de Spencer 2. HMM ! J'ai fait tout ce qu'Alex m'a demandé. La géniosité d'Alex surpasse celle d'une personne normale. Nous attendons le moment en poltin, réunissant le matériel nécessaire. Et Alex veille à la continuation des opérations. La majorité des enfants sont limités par leurs intellects. Mais ce n'est pas le cas d'Alex ! Ah 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 ! Je suis en train de le saucer ! Je n'avais jamais vu quelqu'un pouvant absorber aussi parfaitement le talent des autres simplement les observant. Incroyable ! Mais là, c'est de la moutarde d'émotion qui lui coule dans les veines. Je ne pourrais être plus satisfait. Alex ! Montre des qualités supérieures à tous les autres ! J'ai fourni tout ce dont Alex. Les chercheurs avaient vraiment besoin pour mener leurs recherches. Financement illimité, équipement de pointe, documentation et réserve sans fin de combats. Oui, la seule chose qui manque, c'est le temps. Ils mèneront leurs recherches sur une île isolée, quelque part dans les mers du sud, qui abrite un complexe militaire abandonné. Alex s'est déjà rendu sur les lieux, avec quelques-uns de ses assistants du matériel et des centaines de sujets de test. J'attendais avec impatience des nouvelles de leurs recherches. À la place, j'ai reçu un appel demandant l'envoi de sujets de test supplémentaires. Comment ont-ils pu dépenser des centaines de sujets ? En à peine un mois ! Alors que ma frustration augmente ! Alex, dans le neur rassuré ! Non, tiens, tu veux doubler ? Allez ! Il y a une ligne ! Ah, Alex ! Duble-moi ça ! Vous serez heureux de savoir que toutes les expériences se déroulent sans frappe. Je continue donc à... 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 à patienter. D'accord, mais c'est moi qui devais le dire à la fin. Non ? C'est vraiment le plus brillant. Ah, c'est le plus brillant ! Après, bon, il... Il bégaye. C'est la suite là. Allons-y. Il est patienté et il est patient encore. Mais tu yules pas des nouvelles de l'île. Il s'est passé à l'Inde depuis qu'ils s'y sont rendus. Et je les ai maintenant envoyés des milliers et des milliers et des milliers de cobayes pour leurs recherches. Dès que Alex a réussi à améliorer le virus, l'équipe l'administre à une autre fournée de sujets. Malheureusement, ils n'ont pas le temps d'étudier le virus avant de le tester. Si le virus semble prometteur, il l'injecte et observe la réaction des sujets. Attends. Oui. Non. Oui. Dès qu'Alex réussit à améliorer le virus, l'équipe l'administre à une fournée de... Non, je l'ai lu, ça. Oui, pardon. C'était à prévoir, je suppose. Ce n'est pas la faute de Alex. C'est ta faute ! J'ai été impatient. C'est vrai, mais la situation est critique. Le temps n'a pas fait qu'affaiblir cette pauvre enveloppe. Il attaque aussi mes organes internes et les rendant un par un inutilisables. Seules les machines connectées à mon corps me permettent d'entirer quelque chose. Le temps est qu'un cruel ennemi. Je compte sur toi, Alex. Tu es le seul à pouvoir me donner l'accès à la vie et elle n'est. C'est mort. Ah d'accord. Super, ça fait plaisir. C'est pour Bibi la vie. Alors, question de... J'imagine bien le mec qui a vraiment écrit oui, non, oui dans son journal. Je te jure. Est-ce que tu sais utiliser un ordinateur du coup ? Ah bah, j'ai hâte de savoir. Bip boop. Bip boop. Cet ordinateur nécessite trois mots de passe. Ah, on n'en a que deux. Et merde. Hum, comment faire pour trouver trois mots de passe ? Et il faut continuer à chercher. Alors, on est passé à côté d'un mot de passe. Ah oui, c'est vrai. Bien vu, Luce, tu cru. Cette porte, il a l'air magnifique cette porte. Cette porte-là ? C'est moi que j'ai entendu un chien ? Oui. Oui, oui. Eh bah, j'avance en premier. Le fusil à pompe direct. Ah, je te jure. Ah, bah, super ! De 1, il y a des grenades. De 2, il y a des cages à canidés. 1. Tout va bien. 2, je te laisse le reste. Merci, mec. 1. Il y a une boîte. 2. Et après 2, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, oui, c'est ça. 1, 2, Gilles. Je crois que j'ai le mot de passe. Oh, il y a un magnum. Là. Wow. Wow. Attends, parce que ça pue un peu, quand même. Genre, là. Genre, ça, c'est le mot de passe. On est d'accord ? Papier sensible à la chaleur. D'accord. J'ai obtenu un papier sensible à la chaleur. Non, c'est pas le mot de passe. Oula, il y a un truc qui a fait killing, killing, killing. Mouais. Ouais, j'entends bouger un petit peu, mais sans plus. Mouais. Ah. C'est verrouillé depuis l'autre côté. Il y a un cas de norme. Il y a peut-être un truc qu'on peut faire avec le papier sensible à la chaleur, là. Mouais. On n'a pas une source de chaleur. Ah, ben la cheminée. Ah, bien vu. Moi, je pensais à un briquet ou un bail comme ça. Oui, bien vu. C'est par où, la cheminée ? Ça part par là. C'est le centre. Après, j'en sais, ils vont repasser par le couloir à mort, là. Ah, mais ils sont bons. Ils sont bons. Couloir à mort. Moi, heureux, je suis trop fan. D'ailleurs, il faut que je me fasse le 0 à la suite du 5. Ça donne envie de faire une... Un escape game. Dans un an d'or comme ça. Ah, je te jure. Ça va être la thématique de Hero 5. Attends, c'est moi où il n'y avait pas de musique avant, il y a de la musique maintenant. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien avec la musique, hein. Ça va pas ? Ouais, bah, ouais, bah, ouais, bah... Je le brûle. Oui. Je m'en serais bien passé, quand même. Je brûle. En fait, Chris, il faisait croire qu'il était un télégant, mais il y en a toujours su qu'il était limité. C'est le deuxième mot de passe, ça y est. Avec Chris, il faut... Maintenant, on a le 1, le 2 et Jill. Si vous avez des doutes sur Chris, il faut juste vous souvenir du premier moment où il est apparu à votre écran, c'est tout. C'est ça. Où vous avez eu un acteur à l'écran qui a levé la main au ciel et qui a fait « down go » en parlant en hélicoptère. C'est vrai. À partir de là, vous avez compris. Ouais, il pue ce couloir, hein. C'est ça. T'as pas envie de rester longtemps. C'est la peur. C'est ça. Et la peur, c'est dans la tête. Ok. Allons-y. Et moi, je suis Chris, donc j'ai pas de tête. Donc j'ai pas de peur. Ça se tient. Ça se tient. Ça fonctionne. Alors, devine ce qu'il y a sur l'ordinateur. J'ai peur. Les mémoires de Patrick 3. Non ! Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été au service de Maître Spencer. Cependant, récemment, je trouve ces agissements de plus en plus difficiles à saisir. Par exemple, il prend toutes les précautions possibles pour se cacher du monde extérieur. Pour quelles raisons ? Ça, je l'ignore. Puis un jour, il me demande de retrouver une certaine personne et de lui révéler la cachette du maître sans qu'il prenne connaissance de la source de l'information. La personne en question se prénomme M. Albert Wesker, un nom que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Je l'ai rencontré une seule fois, c'était il y a plus de dix ans. Je dois admettre que je ne me souviens plus de son visage. Je n'en suis pas fier, sachant que cela fait partie de mon métier. Je pense que c'est à cause de ses yeux, ses yeux froids et sans émotion qui font oublier son visage. Bref, je me suis engagé à faire parvenir cette information aux mains de Wesker. Je connais un individu sans scrupule qui peut répandre l'information dans les rues pour un certain prix. Il est du type à pouvoir atteindre n'importe qui. Mais ce qui le rend si important, c'est qu'il est l'informateur d'une femme qui travaille régulièrement pour Wesker. J'ai payé cet homme, je ne sais plus si son nom était Roberto ou Ricardo, plus qu'il ne méritait, et je lui ai donné le minimum d'informations pour réaliser le souhait de M. Spencer. J'en suivis les indications de M. Spencer à la lettre. C'est ailleurs que la situation prit un tournant encore plus étrange. Le maître m'a renvoyé, je ne sais pas pourquoi. Je lui ai demandé la raison, c'était la première fois que je le questionnais, mais il n'a répondu qu'avec du silence. Il ne sait pas quoi faire, je me sens un peu perdu. J'ai passé toute ma vie au service de la demeure Spencer, et maintenant le livre s'est fermé sans raison apparente. Ceux qui restent sont ces gardes peu dignes de confiance et les gens emprisonnés dans les sous-sols. Je doute que les gardes arrivent à satisfaire tous les besoins de M. Spencer. A-t-il prévu de mourir ? Non, non, ce n'est pas son genre. Il ne voudrait pas laisser son travail inachevé. Maître Spencer doit avoir un dessin qui surpasse ma compréhension. De toute façon, je ne peux qu'obéir et partir. Je serai fidèle jusqu'au bout, même si ça me fond le cœur. Il y a un autre document, on dirait une liste de sujets de test. Sujets de test. Mais il y a des noms qui reviennent, des noms qu'on a déjà abordés. On a tous connu à un moment donné un William dans notre vie. Tout à fait. Le nombre de candidats est limité aux 13 individus mentionnés ci-dessus. Alors qu'une porte. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Attends, je vais me tenir près de l'autre côté. Parce que très clairement, on voyait le levier de l'autre côté qui permettait d'accéder à la porte cadenassée. Donc, je ne me prépare. Vu comme ça, s'il n'y a pas d'explication, moi je vois juste une porte qui s'ouvre. Une trace de sang, j'ai le qui se casse. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Les jeans se séparent. Vas-y, quand tu veux, j'ai de l'autre côté du problème. Ok, énorme. Super. Bonne ambiance. Ah, tire sur l'emblème. Tire sur l'emblème. Non, tire par la fenêtre. Tire par la fenêtre. Par la fenêtre. Par la fenêtre. Il est où ? Quel emblème ? Là ? Le levier ? Non. Ouvre en face, tu as un cadenas sur la porte. En face, j'ai un cadenas. Ah oui ! Il y a une planche là. Ah oui, le cadenas il est là. Oui. C'est bon ? J'ai. C'est bon. Voilà. Maintenant, tu avais un emblème au-dessus que tu ne dois sûrement plus pouvoir atteindre. Ah bah tant pis pour lui, il ne sait pas ce qui rate. J'ouvre le coffre. Vas-y, vas-y. Oh, une manivelle. J'ai obtenu une manivelle. Très bon, content. Par contre, tu ne peux pas activer le levier ? Nien. Oh, merde. Euh, je vais peut-être te filer la manivelle. Je peux peut-être en faire un truc. Ah non, je ne peux pas. Je n'ai pas d'objet dans l'inventaire. Euh, bah du coup, salut. Salaud, il peut y jouer avec le dj. J'ai le test. J'ai le test. J'ai toujours été de cette façon. Toujours. J'avais des balles de pompe pour toi, mais je pense que je vais les manger. Ah ouais ? Non ! Mec, pendant que tu étais en train de lire l'énième note de Patrick, Toi, je t'ai filé des balles de flingues. Donc, tu s'en jettes-y de me filer des balles de pompe. Je vais me manger. Je vais me manger de tes cartouches. Eh, mais du coup, tu n'as pas récupéré l'emblème qu'il y avait au plafond. Si ? L'emblème qu'il y avait au plafond. Non, je n'ai pas eu l'emblème au plafond. J'ai eu une manivelle, c'est mille fois mieux. Oui, mais vu que le piège s'est désactivé, on peut avoir des points. Après, je ne sais pas à quoi ils servent, les points. Ah, bonsoir. Comme d'habitude. Gilles. Merci, Gilles. Un plaisir, Gilles. Très bon travail, Gilles. Un plaisir, Gilles. Il faut qu'on aille faire de notre rapport à Gilles. De ouf. Mais d'abord, il faut qu'on trouve Spencer, Gilles. Ah non, tu l'as eu. Ou alors, il est mort. Il a pété. Et il a pété. La manivelle, tu as une idée d'où est-ce qu'on la met ? Ah oui, je sais. En bas, sous l'escalier principal, je crois que tu avais un endroit où tu pouvais insérer une manivelle. Ah, énorme. Énorme. Comme tes épées bras. Non, mes épées bras. Mes épées bras. C'est des bras qu'il faut épais. C'est ça. C'est l'idée. Je suis fatigué. Allez, allez, allez. Ah non ! C'est le pire QTE. C'est le AD. Elphabos ou AD. J'aime pas le AD. Allez. En plus, ils disent AD, mais en vrai, c'est QD. C'est débile. Ah, mais là, si je relâche... Tu tiens, là ? Vas-y, vas-y. C'est bon. Tu peux lâcher. Oh, il y a un emblème derrière toi. Un emblème derrière toi. Hop. Je crois que... On va remonter la porte. On va le voir, Gilles. On va le voir. On ne l'a pas vu tout à l'heure. Voilà. Eh, avant tout, bien joué. Avant tout, le beau jeu. Avant tout, pouce levé. C'est ça. Allons-y. Vers les problèmes. Gilles, il... Enfin, Chris, du coup, il fait un pouce levé comme ça. Et en même temps, il lâche la manivelle. Du coup, la porte tombe sur lui. C'est ça. Et là, il fait Gilles ! Ah, mon Dieu. Gilles, on a un problème avec Gilles. J'ai mal. J'ai mal, mais je reste matinal. Alors, typiquement, là, dans le 1, on fonce vers le tyran. C'est toi, le tyran, mec. 1. C'est bon. Tyrannique, jusqu'au bout. Mais, mais, pousse-toi, Gilles. Avance. Oh, je t'ai roulé dessus. J'ai vu un truc briller en toi. Oui, c'était moi. Ah. Je vous explique. Attends. Voilà. Il n'y a plus qu'à voir qu'une seule chose qui brise. C'est ça. Il n'y a que moi. Ouah, mais c'est sympa. Les deux agents du BSA qui arrivent dans le manoir super glauque et tout, tu les vois en train de faire... Ah, mais, ouais, j'ai cassé la vaisselle. Je te gère. Je ne sais pas si tu l'eras à porter un truc. Il est bien décomposé. Dit-il. Oh là, il y a Han Solo en passe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais, euh... Ah, il y a un choix. Il est en 3D aussi, si tu le veux incliné. Ah, musique. Ouh là. Ouh là, il y a eu un gros truc moche. Ouh, il y a eu un gros truc moche. Qu'est-ce que tu dis, Gilles ? Un gros truc moche avec, euh... Non, rien, c'est vrai. Encore ? Mais qu'est-ce que tu racontes encore ? En fait, on n'obtient que des points. Il faut arrêter de fumer les soupapes de déchappement, hein. Ça et les herbes vertes. Il ne faut pas les mettre trop près du tout. Ah, c'est de la monte, ça va. Ah, tiens ! Waouh ! Incroyable. Écoute, toi d'abord, tu as le magnum. Oh ! Oui, mais je ne le sors pas. Oh, bien vu, ça. Bien vu, tu l'as presque. Bien joué. Ça va, j'ai juste mis deux chargeurs ennemis dessus. Waouh ! Oh, mon Dieu ! Ah, c'était incroyable ! Ah, ce coup de la mort ! Attends, 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 attends. Non, 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 on va l'esquive. On va l'esquive sur le côté. Ah, bien vu, bien vu, Gilles. Vas-y, viens par là, gros moche. Waouh ! Gourve-là, les flics ! Mais c'est nous, les flics ! Merde ! Je savais qu'il y avait un problème. Je me remetais que cette théorie avait quelques cafoireux. C'est ça. Mais attends, mais on n'est pas obligé de se le faire. Si ? Oui ! Euh... Ah ! Ça, ça redescend. Ça se lève ! Ça se lève ! Ça se lève, ça veut se batter ! T'es où, Gilles ? Ah, mon Dieu, non ! Ah, mais il y a d'autres gens ! Il y a d'autres gens que nous ! Ah ! C'est un problème ! De catégorie dégage ! Ah, on ne peut pas leur marcher dessus. Ah non, j'ai essayé aussi. Oui, oui, il n'y a pas de fin de chiffre. T'es où ? Attends. Je suis là ! Il est où, le gros moche ? Je ne sais pas. Ah, super. Ça va, c'est pas la panique du tout. Non, non. Et que fait la police ? Je crois qu'il faut retourner là où il est. Je crois que c'est lui qui a l'aspect. Bonne idée, ouais. Ah non ! On refait la grande tactique du détournement. Oui ! On lui fait un 32. Cours ! Pas comme au rugby. Allez ! Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. Voilà. Je te supplie. C'est verrouillé. Il faut te wrinkler. Voilà. Mais ils ont tous la couille aux menthonites. Monte mon l'air. 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 Et cours. Et cours. Cours. Je ne peux pas. Il y a la caméra sur toi. Ah, j'ai des munitions de Magnum. Attends. Mais il y en a plusieurs. Ah, attends. J'ai trouvé une manivelle. Ah, ok. J'ai la clé. J'ai la clé. Temporise. Je ne vois rien. Je ne suis pas spartout. Le fort voyant. Temporise. 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 Moi, je fuis. Temporise. Temporise. Mais à mon avis, tu as le Magnum, tu dois pouvoir les tuer, je pense. Tu dois pouvoir te les faire. Merde. Mais attends. Mais comment je fais ? Hein ? Oh, merde. Attends. Je crois que je suis en... Alors, j'ai tiré une balle de Magnum dessus. Ça ne lui a rien à faire. Ah ! J'en ai un de vendilleuse. En fait, on est obligé d'être deux. Ah, je reviens. T'inquiète. Ouais, mais lui aussi. Il vient, en fait. Et t'es où, toi ? Bah, techniquement... T'es là-haut. Ils sont deux, déjà. Il y a un escalier ici. Ok, tu peux leur mettre des QTE. Oh, mon Dieu, non. Oh, non, mais c'est dégueulasse. Ouais, t'approches pas. Ah, ils ont un œil. Ils ont un œil dans le... Ce qui leur sert de couille. Oh, le fiacro. Oh ! Ok, j'ai esquivé. J'ai quasiment rêvé. Demi, t'es où ? Demi, t'es où ? En vrai, si on arrive à les contrer et que l'un de nous leur tire dans le M. Ils ont un œil. Ils ont un œil. Ils ont une faiblesse. Attends, je passe sur le TECO. Je passe sur le TECO. Vas-y. Il vient vers moi. Bien joué, ça. Vas-y. Il est par terre. Voilà, petit coup de pied, là. Attention. Attention à toi. Je sais pas, mais regarde. Vas-y, tiens, le tue. Il est mort. Il est par terre. Oui. Bien joué. Oh, bien joué. Easy. C'est un qu'on veut. Mais il y a un coffre, ici. Ouais, ouais, mais je t'ai dit, il faut être... Alors, surtout, ne relâche pas la poignée parce que... Parce que... Ok, on a la clé. On a la clé. C'est bon. Alors, par contre, t'en as fait quoi, du deuxième ? Je l'ai sommé et ensuite, je suis revenu. D'accord. Il revient, mais il va prendre un peu de temps. Ah, ben, là, voilà. Bonsoir. Esquive. Oh, oui. Meurs. Oui, prends l'Amérique dans tes dents. Je l'ai buté avec mes doigts, là. Oui. Mes cinq doigts qui forment mon poids. On lui a mis un finish deal. Bon, ben, ça s'est bien passé. J'avoue. En fait, c'était plus de panique que d'autres choses. Mais du coup, ce qu'on a croisé au début, c'était un troisième ou c'était l'un des deux du con ? Je ne sais pas, mec, mais avant tout, bien joué, Gilles. Bien joué. Travail du Gilles. Bon, Gilles, ça. Oui, je sais, je sais. Ce qui tombe et qui brille, c'est moi. J'ai cru. Ok. Bon, ce qui est bien, par contre, c'est qu'on a économisé des munes, quoi. Je suis un peu perdu, là. Ah, attends, attends, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tiens. Oh, mais il y en a un autre, là. Tiens, tu as des balles de magnum. Oh, merci, mec. On peut sauter en face. Enfin, moi, je peux. Je sais pas si tu peux. Eh, pour une fois, je peux aussi aller. Ouais. Il y a un coffre. Il y a un coffre, juste là. Non ! C'est pour descendre, pêcher, j'ai été trop vite. Ah, il y a plusieurs coffres. Il est où ? Ah, il y en a plusieurs, en fait. Il revient vers toi, marteau. Super. J'ai la moitié d'une bonne idée. Bonsoir. Ah, attends. Merci. Ah, je peux pas le toucher, là. Ah, bien joué. Non, mais je pense qu'il faut se le faire, parce que j'ai la moitié de la résolution. Voilà. On fait. Mais en fait, il faudra faire un saut aidé, donc déjà, on se le fait. Ouais, ouais. Bon, écoute, hein. Ouais. Ouah, l'idon. Ah, ya ! Ça crame sec. C'est ça. Ça fume sec. L'autre. Bravo. Bah ! Oui ! L'Amérique ! Oh ! Mon dieu ! Oh, t'as pris cher. Oh ! Il t'a one shot ! Il m'a buté. Mais t'avais pas de vie ? Euh, j'étais bien, mec. Ah, non, non, bah, ils font juste super mal. Ouais, ok, ok, ok. Incroyablement bien. En fait, il y a peu d'ennemis, mais genre, ils sont méga vénères, quoi. Tu vois, c'est Peck. Tu vois, c'est... Il les a traversés, pourtant. Tiens. Il y avait le mot de passe. Ça, je sais que... Ah, non, c'est pas le point. Pas dommage. Il y avait le mot de passe de tes Peck ! Eh oui ! Je crois que c'était bim, bam, boum. Ok. Donc, ils sont faciles, mais faut faire... Eh, mais attends, ils sont deux, là ! Ah bon ? Regarde, il y en a un à droite et un à gauche. Je m'enchantais. Ah bon, super. Bah, vas-y, on fait celui le plus proche de toi, là. Ah, bien. Ah, je peux pas... Pardon. Il y a peut-être pas, c'est trop, hein. Par contre, il y a l'autre qui arrive derrière. Yep ! Ah ! Non ! Non ! Ah ! Oh, la vache ! Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bon, bah, on est là pour le spectacle, aussi. Ouais, le couloir, c'est un peu chaud. Ouais, ok, d'accord. Donc, on s'est encerclés. En plus de ça, on peut pas y aller tous les deux en même temps. Là, où on était avant, c'était pas si mal, hein. L'escalier ? Ouais, ouais. Ouais, mais le problème de l'escalier, c'est que... Bah, voilà. C'est que là, ils sont deux, en fait. Et ils étaient pas deux, après. Oh, ils sautent ! Oh, là, là ! Hop, là ! Qu'est-ce qu'il y a de vie ? Hop. Ah, maintenant, c'est des balles de pompe, de nouveau. Je les laisse par terre. Ouh ! Attends, grenade, double grenade. Ah, ils sautent ! Sautent en face ! Sautent en face ! Très tard. Chalons. Il y en a un qui est mort ! Yes, bien joué ! Ok. Vas-y ! Bien joué, ça ! Ayah ! Meurs, ça capite ! Nice ! Il est mort ? Ouais, ouais ! Ah, c'est bon. Oui, bah voilà, c'était ça qu'il fallait faire depuis le début. Il fallait forcer. On se prend la tête, là. Oui, c'est ça. On a réfléchi. On a peur, là ! On va finir. Ah, ne réfléchis pas à la réflexion. On ne réfléchis pas à la... Ah, j'ai des piques, quoi ! Calme-toi ! Calme-toi, ça va bien se passer. Ah, il y a... C'est un chargement. C'est une incompréhension du... C'est la molle ! Mon peck. C'est moi qui suis tombé dessus. Je me suis noyé dans une flaque. T'es ouf. Grandel Gilles, on ne voit plus. Gilles, t'es où ? C'est moi ton équipement. Je vais essayer de trouver un chemin. Et je vais trouver un chemin avec toi. Ah par contre, la phase à poil... Bah pas chaud chaud quoi. J'avoue. Ok, on a le couteau. J'ai récupéré une grenade incapacitante. J'ai un soin. Bien joué. J'ai une grenade aussi. Bien sûr, de toute façon je te vois récupérer tes trucs. Comment ça tu me vois récupérer mes trucs ? Ah, bah quand tu... Oui, un peu peut-être. Il y a des murs qui se brisent. Je ne suis pas fan de l'idée. C'est ça la caméra là, chez moi ? Oula ! Il y a un gros, il y a un gros, un gros. Oh non, dis pas ça. On dirait que quelque chose peut-être placé sur ce Block Bear. Block Bear. Block Bear. Ah bah si si, je te le dis. Il y a des problèmes là qui se promènent. Bordel. Comment on fait ? Ah mais je ne peux pas bouger en vrai. Ecoute, je ne sais pas trop où je vais là. J'ai l'impression qu'on est dans une foire et ligne. Moi je ne sais pas trop si je peux... Ah si, il y a un... D'accord. Ah, bah il y a des araignées. Si tu les éclates, ça fait des points. Voilà. Hein ? J'ai une manivelle. Ah, bien joué. Ah, bleu. Donc tu as peut-être une roche bleue où tu peux la mettre dedans. Moi j'ai une roche verte. Ah non. Moi j'ai une rouge. Une bleue, je l'ai vue. Voilà. Voilà, j'entends du bruit. Ah bordel, ça y est, j'ai un gros moi aussi. Ouais, 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 ça s'énerve un peu là. Bon ça va, si on se reste pas trop, ça devrait bien se passer. Le tout, c'est de savoir où l'ennemi. Et j'en ai aucune photo de l'idée. Oh, ils sont malins. Oh, ils sont malins. Les manivelles, elles sont au sol. Genre pour les mettre, faut vraiment être des pieds dans l'eau. Oh, mais attends, mais t'es là ? Mais t'es là ? Salut ! Ah, énorme ! Mais salut ! Eh, disons ! Eh, Gilles et toi ici ? Eh, du coup il y a un autre monstre qui arrive. Ah, ok, 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 c'est des pièges. C'est des pièges, faut les attirer. Ah, trop bien, je vais les attirer alors. Il est où ? Il est là. Tu joues les Gilles ? Eh, viens ! Eh, viens mon gars ! Tu me dis hein. Ah mais il est bloqué. Tu me dis. Voilà, voilà. Ça est bien. Eh bien, ça c'est un bon Gilles ça, allez viens. Ça c'est un bon Gilles. C'est pas ici. C'est pas ici. Viens, viens mon petit là. Eh, 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 voilà. Non, 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 vers moi, vers moi. Gamin. Il vient vers moi là, on est d'accord. Oh mon dieu, non mais ! Oh pardon ! Ça va pas la tête, j'ai pas eu mourir. Pardon, mais je t'avoue que... Vas-y attends, fais le tourner 3 secondes là. Fais le tourner le temps que ça remonte. Fais le tourner. Fais le tourner. Fais le tourner. Il a fait une tuée. Oui, oui, mais parce que du coup en fait il venait vers moi. Vas-y c'est bon, c'est bon, tu peux y aller. T'as vu ce corps en même temps ? Il peut aller que vers moi. C'est vrai. Vas-y, tu me dis quand t'as traversé. Faut que tu remontes moi en fiac. Vas-y fiac-le, fiac-le, fiac-le ! Attention ! Hop, hop, hop. Viens. T'as traversé là ? Viens mon gars. Je pense, ouais. Dis-moi quand c'est bon. Ouais bah c'est bon, vas-y go. Aïe, aïe, aïe. Le beau jeu. Oh bah on a fait un trou. Ah bah oui. Alors pour le coup on dit non. Serpent du soleil. Et ça, ça va là dedans. Où ça ? Mais ça c'est un ensemble de morceaux de quatre ça non ? Ah oui. Et oui, on est aussi appelé un quart. Ah, il y en a un autre. Alors que nouveau challenger vient d'arriver. New challenger. Alors. Il faut qu'on trouve d'autres manivelles du coup j'imagine ? Ouais. Et normalement euh... Bah la mienne je suis dans un coffre. Donc on cherche des coffres. Ok. Wow ! Il y a de la merde dans l'eau. Quoi ? Il y a de la merde dans l'eau. Comment ça de la merde ? La merde de type zombie qui t'attrape pour te faire des cas. Oh non ! Ah ! J'ai trouvé. Ah, il y a un mec... T'empioche. Je sais pas où t'es toi mais... Je suis là où il y a la lumière mauve. Ok. J'ai trouvé la manivelle rouge. Ah, tu sais où est-ce qu'il y a la ranche rouge ? Euh... Ouiiii ! Retour au tout début. Retour au tout début. Mais ton tout début c'est pas le même que mon tout début. Euh... Retour là où on a éclaté l'autre. D'accord. Hum... Normalement... Ok, je l'ai. T'es bon, je l'ai posé. Oh bordel, il peut sauter aussi. Le con. Euh... T'es où ? Euh... Dans la merde. Hop ! Haha ! J'ai eu mon gars ! Ah ! Je vois la merde en haut. T'es en haut ou t'es en haut ? T'es au premier étage. Ouais ! Ah ! Ici, il y a une roche violette. Bon, le manivelle violette en haut. Ecoute, je lève le piège. Euh... Dès que t'es de passage, tu le dis. Actuellement chez vous, euh... Vous voyez la meilleure phase, il y a quasiment. C'est... C'est celle où on attend. Oula ! T'es où ? Et on ressent le frisson de l'instant. J'en fais un ennemi. Oh là, j'suis perdu mec. Non, me dis pas ça. Ah ! Je vois l'ennemi. Je vois l'ennemi au-dessus. T'es au premier étage, toi, non ? Un moment, je suis en bas là. Oui, tu viens de le faire descendre. Euh... Très bien. Reviens sur tes pas. Comment... Comment je peux t'expliquer ? Euh... Parce que moi, je vois le gros, là, qui vient de descendre. Et là où j'ai but... Euh... Là où on a buté le... Le premier. Euh... Bah reviens... Merde... Tu... Tu... Tu as vu de quel côté je suis parti ou pas ? Non. Euh... Dans le sens où t'as posé l'emblème, tu vas sur ta droite. Ouais. Ouais, ok. Voilà, je te vois arriver. Voilà, viens par là. Ah oui, bah oui, il y a une lumière rouge, là. Voilà. Il y a des lumières, en fait, pour vous dire où sont les trucs. Enorme. Ah oui, il y a un ennemi, là. Bonjour. Voilà, tu me dis dès que t'es bon. Voilà, sécurise-toi. Voilà. Sécurise-toi. Sécurise-toi. Ah, je peux pas monter ici. Sécurise-toi, viens ici. C'est bon. Voilà. Et de deux. Je voulais monter de l'autre côté, mais je pourrais pas... Voilà. Incroyable. Beau jeu. C'est un... Un, un, trois... Ah, maintenant, on peut monter ici. Yip. Yip. Ah, et du coup, il est ouvert le passage. Il est ouvert le passage. Ouais, d'accord. En fait, en pétant des murs, ils ouvrent des axes. Ah oui, tu me parlais de la manivelle violette, c'est ça ? Ouais. Euh... Il y a la roche violette qui est en hauteur. Bah écoute... La manivelle, je sais pas où elle est. Juste vu la roche. Il y a une zone où j'ai pas du tout été, donc... Wow ! Il y a des serpents dans des caisses. Les salauds. Alors... Par là, ça revient au tout début. Par là, y'a quoi ? Ah ! Beauvais ! Ah, bien joué ! Du coup, comme dit, ouais, c'est en hauteur que t'as là. La roche. Ouais. Alors, j'ai vu la manivelle, par contre... Ah, il y aurait une manivelle verte aussi à trouver. Par contre, où est l'ennemi, en fait ? Euh... Je suis de son côté, si tu fais A, tu... Tu peux à peu près voir où il est. Il est bloqué, là. C'est pas quoi faire. Ok. Alors, il faudrait... Euh... Que tu l'amènes vers le violet. Par contre, la route, mec, je peux pas te la donner. Oh, j'ai eu un neuf. Attends, je vais m'éloigner un peu, parce que là, j'ai fait en sorte de le débloquer. Ah, non ! Alors, attends. Je vais mettre la manivelle. Et le piège, il est là. Ouais, c'est compliqué, hein. Le violet... Fou ! Il arrive, là ? Ah, il est là. J'ai le monstre derrière moi, là, j'arrive. Ouais. Mais il sert à quoi, le vert, je comprends pas. Parce que, typiquement, là, on est censé avoir terminé avec celui-là. Ça sera pour partir, peut-être. Peut-être. Euh... Alors, le piège, là... Vas-y, va en face. Voilà. Là, t'es bien. Là, t'es en sécurité. Nice. Voilà. On me rappelait pas du tout de cette phase. Incroyable. Moi, j'ai jamais fait les DLC. Bah, moi, je les ai faits du coup à l'époque. Le 5, je l'ai retourné dans tous les sens. Bon, le DLC moins, du coup. Mais quand même. Et euh... Et ouais, me parlez pas du tout de ce passage. Autant le passage dans le manoir, bah oui, la base. Mais euh... Le reste, non. Même chose, quand on va jouer Josh et Jill, aucune idée de ce qu'on va faire. Viens chez Jill, ami pour la vie. Ah ah ! Alors, du coup, il y a bien une plateforme verte qui sert à rien. Je sais pas. Ah, la roche verte, elle était à mon début. Non, pas la roche... Ah ! Ah, il m'a fait peur. Non, pardon. Pas la roche verte, euh... Le piège vert. Ah euh... Bah, peut-être que... Bon, je sais pas. Je sais pas quoi dire, mon gars. Il vit au jour le jour, à l'instant présent. Un biceps après l'autre, hein, comme on dit. Un biceps après l'autre, hein, comme on dit. Merde. Mais, mais... Gilles, je suis là. Excuse-moi. J'attendais un troisième potentiel ami. Et là, arrive Gilles. C'est ça. Qui s'écrit pas comme les autres. Ah ! Ah, on est toujours à poids, là ! En même temps, oui, on a pas récupéré le matos, mais... Euh... Ouais, j'ai récupéré Gilles. C'est tout ce qui compte. C'est vrai. Gilles se bat contre un mur. Do you foutre off ma gueule ? Do you foutre off ma gueule, bonhomme ? Quand... Quand Gilles est pas contente et qu'elle aime pas la déco du salon. Eh, je vais te niquer ! Eh ! Le paillasson ! Ah ! Cette porte n'est pas une porte. Ah ! Un Wesker. Ah ! Bien joué ! Un Wesker. Ah ! Un flingue. Euh... Vas-y, prends le spray, j'en ai déjà. Ouh, ce couloir. Euh... Moi aussi, mais... Ça m'en fait deux. Ouh, ce couloir. Puis moi, j'ai des jolis cheveux. Euh... Oui. Ce couloir de la scénarisation. Oh, c'était sûr. Ah ! J'étais sur le point d'équiper mon flingue. Tant pis. Ah, tu l'as pas ? Nooo ! Ah, je l'ai dans mon inventaire. J'ai juste pas fait équiper. On va bien. Tout va bien. Bien, c'est moi le flingue, hein. Allez. Je t'utilise et je tire avec toi. Hum hum. Ah bah c'est la fameuse scène. Ouais. Famoso. On va jouer du coup, je suppose. Oh my. Avec des QTE, tu veux dire ? Oh non, non, non. Pitié ! Ah non, non, non. On la joue vraiment. Ah, il n'y a pas de blabla. No blabla. No blabla. Mais on sait qu'on va pas gagner de toute façon. Oh, il est ouf. Il est ouf. Ah, on sait déjà comment ça finit ! Oh non ! Il fallait faire un QTE ! Hein ? Quoi ? Mais. 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 C'est bien. Regarde, il est en train de se lever pour aller mettre un coup de ta taille. Vraiment. Vraiment. Cinq étoiles Google. Tout à fait. Improyable. Oh, il faut jouer à l'équipe à chacun en plus. Oh mais. Mais il fallait QTE. Ok. Oui mais j'ai pu faire aide. Bon alors du coup, comment ça fonctionne ? Hein ? D'accord. Tu savonne ? Je savonne ? Ils savon ? Nous sommes des Youtubers ? Mel ! Mel ! Oh je l'ai coup de coutouer ! Oh la ! Ouh ! Ça pique un peu. Ah d'accord, il y a un QTE pour te remettre. Ouh ! Ah ouais. Mais d'accord. Ah ! Non ! Non ! C'est pas la même touche que la dernière fois. Euh... Ah. Alors attends. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va faire ça. Où êtes-vous ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Bien joué ! Wouhou ! Ce mec a des patins ! Ah par contre je comprends pas trop quelles actions il faut faire. Ah ! Pour en arriver à ça. Es- Ah come on ! Oh ! Oh merde ! Oh mais à chaque fois je loupe quoi ! Je sais pas trop ce qu'il faut faire pour l'amener à faire un truc. Ah ! Ah non ! J'ai bien compris que t'es esquivé. Ah oui ! J'ai enfin réussi à faire l'esquive. Ah ! D'accord ! En fait c'est quand on gère une esquive qu'on peut lui tataner la gueule. Ah y'a ! Ah bah ! Tout va bien se passer. Oui bien sûr ! Je ne te crains pas gros mâche ! Mon cœur est pur ! Ah ! Attends ! Oh la vache ! Oh ! T'es démune là ! On tire pas ! Oh j'ai appuyé trop tard ! Oh non ! Non ! T'abuses ! Oh non ! T'es tellement triste ! Et surtout que c'est faux parce que des fois c'est F, des fois c'est V ! Mais oui ! Esqui ! Wesker ! Tu es mort ! Ah non pas Wesker ! Spencer ! Ah ! Fuis ! Ah ! Ouh ! Mais moi je me prends des coups gratuits en fait ! C'est gratuit ! Je t'ai permis ! Coucou ! Non ! On tire pas ! Oui ! Tu triches un peu quand tu tires ! Bonsoir ! On a dit non ! C'est ça je te jure ! Regarde toi ! Oh ! J'ai appuyé sur F, c'est CTV ! Oh la la ! Ouh ! Oh non ! P.L.S 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 ! Oui oui je le tels mais je parlais pas ! Ah bah c'est fini ! Adieu ! Ah bah ça aurait été bien ! N'hésite pas ! Ça aurait été vachement bien ! Somme moi ! Somme moi ! Somme moi ! Euh ! J'ai ma mère ! Je peux pas mec ! Ouais j'essaie ! Y'a le moment dès que tu prends un coup là où il est stun par un endroit ! Ouais je sais ! Ah mais je t'ai pas accusé de quoi que ce soit ! Ah ouais ! Moi j'ai vu dans tes yeux ! C'est la vie ! La 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 ! Esquive la balle ! C'est ça ! Esquive ! Il était en mode « Esquive la balle ! » Euh... Non je veux pas me soigner tout de suite ! Flemme ! C'est tes vrais coups Wesker ! Ouais c'est ça ! C'est pas tes coups de coude là ! Mais en fait faut s'écarter ! Faut qu'il run ! Faut qu'il run ! Non mais run c'est d'ariser hein ! C'est génard ! Run ! Culez ! Ah ! C'est bon toi ! Alors j'ai esquivé ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah bah ah ! On aurait quand même du venir pour voir si c'est le QTE dead ! Bah normalement en fait tu l'as tout le temps le QTE dead ! Oui c'est juste que... Bah il y a le moment où il arrête avec son bras quoi si tu veux pas l'esquive ! Ah oui non non mais même si tu rates le QTE ! Moi je viens t'aider à chaque fois regarde tu vois ! Alors ça c'est de la maltraitance ! Hum ? Mais j'ai pas le temps ! Ah mais 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 mais... Mais non mais non ! Non mais 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 calme toi ! Oh mais merde ! Oh la la ! Oh il me... Il me l'a corrigé ! Ouah ! Non non nique ta mère ! Dégage ! Oh mais merde ! Tiens ! Ah bah j'allais le faire ! Au moins comme ça ! Oh mais merde ! Oh les tatanes ! Oui j'essaye de récupérer mon flingue ! Nan nan t'approche pas t'approche pas ! Faut vraiment genre... Je connais les distances de ses coups ! Les distances de ses coups ! Les distances de ses coups ? C'est un armartien ! Je suis un professionnel ! Ah oui du PSA ! Bien sûr ! Du PSA ! Du PSA ! C'est pour toi ! C'est qui ? Et là t'enchaînes ! T'attènes le ! Ah ! Pauvre creature ! Ah il parle ! On avance ! Pauvre mec ! Pauvre mec ! Pauvre mec ! Ah ! Ça caputerie ! Ça caputerie ! Ça caputerie ! Ça cap... Mais regarde il patine juste pour le flow ! Mec il a une grande pièce 8 il en profite ! Je te jure ! C'est impressionnant ! Ah c'est Yuri on Ice ! Allez viens ! Ah ! C'est pour moi ! Ah ! J'ai loupé ! Tiens ! En fait c'est pas des vrais coups qu'on lui met quand on aide ! Oui ! Oui c'est ce que je te disais quand il arrête avec son bras là ! Alors peut-être... Après je le fais derrière et ça a l'air de marcher ! Ah oui oui ! Par contre quand on fait esquiver et puis après taper ça marche ! Ah mais il y a un moment donné où tu t'es pris une patate et je lui ai quand même pris un vrai coup par contre ! Ah oui mais faut être assez rapide en fait ! C'est pour ça genre il faut être dispersé mais... Enfin dispersé ! Faut être écarté mais j'en reproche ! T'es chiant Wesker ? J'avoue ! Ce combat est un peu... Comme ça vraiment dans un film d'action ! C'est ouf ! Digne des plus grands films hollywoodiens ! En fait je pense qu'il veut qu'on se sépare peut-être je sais pas ! Bon ! Tu nous emmerdes ! Je vais tirer sur tes patins je te préviens ! Oui ! Ah bah voilà ! Voilà la punition ! Ah ! Je pourrais le faire ! Oula ! Ah bon ! Oh c'est nouveau ça ! Mais j'ai pas le temps de voir la touche mec ! Mais j'suis en train de me remettre ! Dégage ! Oh la vache ! Mais c'est abusé ! Ouuuh ! Ok ! J'avais pas le temps de lire le mot avec la touche ? C'est quand même dingue ! Quoi ? Tiens ! Il a joué ça ! Il y a ce bonbon ! Ah ! On avance ! Il est bien joué ! Et donc ? Ah ! D'accord ! C'était une histoire de croix... Oh mais le... Le dernier quittait eux là ! Effroyable ! C'était du troll ! Compliqué ce combat quand même hein ! Tout ça pour se prendre une tatanée derrière quoi ! Ah de ouf ! Je sais pas moi que tu veux ! C'est l'autre Jill ! Avoue ! Jill non ! Jill ! Tape-le ! Jill ! Tape sur Jill ! Oh mon dieu ! C'est sur moi que tu tires là ! Je sais ! Non ! Je vais sur l'autre Jill ! Ah merde ! Aïe ! Si seulement il me restait des deals ! Ouh ! Ou il te respecte pas hein ! Oh cette scène est incroyable ! Est-ce qu'il respecte vraiment à un quiconque ? C'est vrai ! C'est vrai ! Bordel ! Fais pas ça ! J'ai mal aux cheveux ! Aïe ! Aïe ! T'as entendu hein ! NON ! GILL ! YAMÉ ! La chose qui brille en tournant c'est moi ! Oh Jill ! Pas comme ça ! Et bah moi je trouve ça incroyable ! Euh... Que genre... Oh bah moi j'ai même pas de score hé ! Va te faire voir ! Ah non c'est à nous deux ! D'accord ! Ok ! C'est une équipe en tour ! Moi je trouve ça incroyable que genre... Tout ce que tu as vu ! Tous ces flashbacks dans l'histoire principale ! Genre on les joue dans un DLC ! C'est terrible ! C'est terrible ! Terrible ! Non mais bien ! Bien ! On a géré ! 58 minutes de contenu extra ! Euh... On est mort quand même... On est mort combien de fois ? Ah c'est pas marqué ! Véro ! On est mort ! Le talent ! On a été au talent ! Et on a été incroyable ! On est mort 0 fois ! On est mort 0 fois ! Ouais ! Les Jill en force ! Et bah écoutez Youtube ! Merci pour cette session ! Merci pour ce premier DLC ! Et puis on se retrouve bientôt pour le prochain ! Ciao ! Ciao Jill ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !